bonjour à tous ici adriandie aujourd'hui jeudi 13 octobre comme je l'ai dit très exactement il y a deux jours que sortirait dans deux jours ubuntu 16.10 j'avais fait une vidéo de présentation mardi mardi soir qui présentait la ubuntu 16.10 yac et yac et j'avais dit si dans deux jours tout se passe bien le 13 octobre sortira la 25e version ubuntu et ben c'est le cas elle est sortie alors je me suis dit tiens ce qui pourrait être rigolo vu que j'ai déjà présenté ubuntu 16.10 je voulais revenir sur un petit un petit truc donc j'avais écrit le 7 août tout ça sur l'axe ubuntu 16.04 ce que je savais pas trop ce que valait ubuntu xfce et j'avais trouvé pas mal le concept enfin xfce 4.12 un beau thème grey bird tout ça bon mais j'avais dit que voilà l'assistant de mise à joie simple mais il fait doublant avec domnoliche logiciel qu'est ce que j'ai dit d'autres voilà qui manquait libre office impress qu'on n'avait pas gimp qu'on n'avait pas de lecteur de musique sinon que c'était pas mal donc vu qu'il n'y a pas de nouvelle version de xfce qui est sorti entre temps je pense que l'équipe de développement de xfce a pu quand même se pencher sur les petits problèmes que j'avais relevé enfin est ce qu'ils ont remarqué ou ce qu'ils ont voulu ou pas je ne sais pas donc on va voir si on a du gimp sur un lecteur de musique si on a une presse cette fois ci bref donc j'ai installé la xfce tout dans cette machine virtuelle voilà donc là on va faire le premier démarrage et puis honnêtement si on installe xbuntu comme ça c'est pas drôle donc je me suis dit tiens mais là mon xbuntu il démarre pas il faut débloquer le disque et oui parce que je me suis dit tiens l'installation je vais tenter le chiffrement du disque dur ça peut être rigolo donc là on voit que si je mets rien du tout si je mets une phrase de passe qui sert à rien ça marche pas bon j'ai mis un seul caractère j'ai mis le a parce que je savais pas si le clavier était qwerty ou azerty mais visiblement là j'avais mis a comme mot de passe et le là j'ai tapé a aussi donc visiblement on a bel et bien un clavier azerty dans la partie pour déverrouiller le disque donc là voilà c'était juste la petite présentation du chiffrement du disque sous ubuntu on croit que ça marche bien là je me connecte donc on voit que l'écran de connexion l'idm est très frais et que le fond d'écran est très reposant donc voilà on est sur le bureau de xubuntu 16.10 je sais même pas comment on fait pour vous dire qu'on est sur xubuntu 16.10 que je vais faire je prends un terminal sur lequel on va grossir la police d'écriture voilà comme ça vous y voyez quelque chose et donc si on fait un lsb release moins à voilà on est au bout de tout 16.10 donc côté xfce bon ça xfce terminal on s'en fout un petit peu donc là voilà tableau de bord à propos donc on voit qu'on a xfce 4.12 mais il n'y a pas de nouvelle version de xfce en même temps on est sûr que ça va pas planter donc au niveau de l'interface on a un menu menu whisker si voilà on a le menu whisker donc le menu un petit peu plus complet que celui par défaut qu'on a sous xfce on a un panneau avec un tableau de bord en haut et puis en bas on n'a pas de tableau de bord côté traduction des répertoires utilisateurs on est comme en 16.04 on est très très bien traduit au niveau des partages réseau et samba on va prendre parcourir le réseau donc on voit là que c'est parfaitement bien reconnu voilà protocole samba fonctionne si j'essaye de me connecter sur ma machine non c'est pas ça ah oui alors par contre le pavé numérique n'est pas activé par défaut voilà non ça veut pas écrire ah alors j'ai pas de pavé numérique data slash tmp voilà donc là il nous demande l'authentification on se connecte et voilà donc là on a parfaitement bien ici accès au protocole samba donc ça c'est cool ça ça marche donc côté logitech qu'avant nous pour reprendre la phrase que j'ai dit exactement le 7 août sur mon blog donc côté accessoires eh ben on a les petits outils habituels je me répéter à la gestionnaire de fichiers gestionnaire d'archives capture d'écran calculette voilà voilà dans la bureautique donc on a toujours la visionneuse pdf voilà visionneur de documents et j'avais dit qu'on avait un libre fils incomplet effectivement on a libre fils calque writer mais on n'a pas le impresse donc si je lance la libre-office on est en libre-office 5.2.2.2 donc un livre-office très très récent par contre ici on a effectivement l'onglet impress mais si on clique dessus ben il se passe toujours rien pareil pour base parce qu'il y est pas donc c'est bizarre qu'il soit affiché ici sachant qu'on n'a pas le module installé bon c'est pas bien grave writer lui fonctionne on voit qu'il est en français il n'y a pas de problème côté internet côté interne donc éducation s'en fout infographie donc on a simple scan le visionneur de documents la visionneuse d'image ristrepto et on n'a pas qu'il n'a toujours pas game côté internet donc on a firefox under bird le duo choc mozilla on a transmission pour télécharger des images des zooms mid torrent jeu voilà on a deux jeux des mines et un soukou multimédia on a parole mais on n'a toujours pas de lecteurs de musique et dans les paramètres bon ben on a les paramétrages classique donc si on se rend dans les paramètres ici on constate que on a toujours le fameux thème grey bird avec les icônes élémentary donc ça ça n'a pas changé au niveau des polices d'écriture c'est noto 100 donc noto il me semble que c'est une police développée par google voilà voilà sinon au niveau du gestionnaire de fenêtres donc là on allaitait les les bordures de fenêtres grey bird pour firefox que je n'ai pas lancé tout à l'heure et thunder bird donc les deux que je vais lancer voilà donc thunder bird lui on l'a en version 45 points 3.0 up en français alors par contre on n'a pas le on n'a pas l'extension lightning qui permet d'avoir le calendrier donc si on veut l'installer on passe par la catalogue lightning on l'ajoute voilà et après ça va ajouter le calendrier directement à thunder bird donc non ça normalement côté firefox donc lui notre ami firefox il est en version 49.0 voilà et donc il n'y a pas d'extension mis à part les ubuntu modifications donc il suffit juste après si on veut installer des extensions par exemple le traditionnel bloqueur de pub alors pas adblock plus mais ubloc origin on le prend on le tape paf up tac et voilà et on a notre bloqueur de pub cool voilà donc la page d'accueil c'est celle de ubuntu enfin on s'en fout un peu puis ça recherche sur google donc si on veut changer son moteur de recherche c'est directement là hop et on vire le about start page on met allez tiens on va mettre que le fameux moteur de recherche francophone voilà voilà et donc si on relance firefox j'espère qu'on retrouve pas le bug qu'on a sur ubuntu maté voilà on retrouve bien notre moteur de recherche tu rentes voilà et donc ça c'est le calendrier pour thunder bird voilà qui s'appelle donc lightning pour ceux qui ne le connaissent pas encore voilà et lightning d'ailleurs pour la petite histoire s'interface très bien avec le calendrier webdav de next cloud ou de on cloud c'est parfait ça marche du tonnerre voilà voilà que dire de plus le thème est sympa ça c'est reposant là le fond d'écran je vais peut-être je vais peut-être pas mal pirater ce fond d'écran ce que je trouve sympa voilà donc sinon côté logitech 1 si on veut installer des donc la web j'ai de vous montrer au niveau de la console mémoire donc on a 21 % de mémoire ram utiliser donc si on veut afficher la mémoire ici non pas en pourcentage mans et mots on m'a donné l'info donc il suffit d'aller dans d'aller dans les paramètres là voilà et ici une petite case à cocher qui s'appelle afficher l'utilisation mémoire en octet voilà donc je me suis que je me couche moins con que je me lève du coup puisque ici voilà on voit les 431 méga utilisé par xfce et puis voilà donc là on a pigeon si on veut faire du si on faire du chat donc on peut mettre un compte facebook on peut alors msn ça n'existe plus un yahoo faut faire attention mais voilà on peut mettre un xmpp on peut même utiliser irc on peut se connecter un serveur irc avec pigeon et donc la logitech c'est celle de gnome logiciel puisque c'est la logitech officielle de ubuntu maintenant la logitech ubuntu étant abandonné et donc si on veut installer gimp par exemple hop alors là j'ai bien l'air con parce qu'en fait il n'y a pas gimp ok c'est con ça alors une presse libre-office une presse pour installer celui qui manque bah je sais pas ce qui ne sais pas ce qui me sort là alors attendez hop on va aller dans bureau bureau présentation ah bah voilà une presse il est pas là parce qu'en fait il n'est pas dans la logitech d'accord gimp voilà donc gimp il est pas là la chaude ou elle on a inkscape mais le truc il montre pas kim donc ça c'est étrange c'est peut-être pour ça qu'on le trouve pas non plus un gimp alors on la trouve pas alors du coup si on veut installer une application qui va bien eh ben on passe par la ligne de commande gimp voilà et là ça marche ou alors au lieu d'utiliser cet outil de merde qui est gnome logiciel eh ben tout simplement on peut installer donc avec apt install synaptic alors synaptic voilà oui apt install synaptic voilà et donc là au moins avec synaptic bon il n'est pas aussi convivial que gnome logiciel mais au moins il fait son job et on peut trouver tout ce qu'on veut je vous montrer en fait avec gnome logiciel ici une presse on le trouve pas là je prends synaptic voilà hop on mais son passe voilà donc c'est sûr il est moins convivial comme vous le voyez tac ça c'est que ça c'est synaptic mais au moins on tape une presse up tech on cherche donc libre office im presse on un sélectionné pour installation ajouter appliquer ok et voilà et maintenant ils me pressent il a installé hop on lance bim bam boum et ça marche point à la ligne finale et voilà donc ça fonctionne 15000 fois mieux que gnome logiciel voilà mais le logiciel fonctionne bien là par exemple si on veut installer jpartied hop on clique là on installe boum 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 il nous demande le passe on installe et voilà ça marche normalement normalement voilà tu un peu long je pense et donc ici on a le menu de personnaliser fin de paramétrage de gnome logiciel où là on peut voir les logiciels et les mises à jour donc ça ouvre tout simplement des sources et donc c'est là qu'on peut rajouter des logiciels c'est là qu'on peut cocher quelle mise à jour on veut ou non vérifier les mises à jour etc voilà voilà donc sinon que disant de zubuntu et ben je vais dire la même chose je pense qu'en 16 04 c'est à dire que c'est à dire que les traductions c'est ok ça n'est pas de problème xfc 4.12 dernier en date le thème grey bird il est joli les icônes élémentary sont jolies aussi bon après ça je dis que c'est un plus mais les goûts et les couleurs c'est quelque chose de très subjectif donc c'est difficile que ça plaise à tout le monde enfin en tout cas moi ça me plaît donc il nous manque toujours une presse par défaut je trouve ça dommage bon si on utilise pas tant pis ça fait toujours quelques méga octets de moins sur le disque dur on a toujours pas de gimp ni de lecteurs de musique la logitech par défaut c'est gnome logiciel mais on voit que gimp n'est pas dedans impresse n'est pas dedans donc ça c'est un peu dommage on dirait que la logitech est incomplète même l'installation ici de j'ai parti dès les elle se fait pas donc nos logiciels n'a toujours l'air de pas bien fonctionner correctement donc il faut enfin pour pallier à ce petit problème on peut installer synaptic et je pense que ça peut être bénéfique pour la distribution en tout cas c'est quand même plus facile de gérer ses logiciels avec synaptic même s'il est moins convivial au moins il est fonctionnel on voit aussi que le cryptage du disque il se fait bien le support samba est activé par défaut voilà ça y est j'ai parti d'y s'est installé au bout de 15 ans donc non au gnome logiciel n'est pas ne fonctionne pas il est lent voilà c'est tout et donc là avec j'ai parti on voit que eux en fait l'option chiffrement à l'installation nous créer une partition slash bout où il ya le noyau et tout ce qui va bien et puis on a un volume lvm avec dedans une partition crypte luxe voilà donc maintenant vous savez tout ubuntu xfce donc zubuntu 16.10 n'a plus de mystère pour vous sur ce genre est la distribution j'en garde ni un point négatif ni un point positif si on aime xfce je pense que c'est pas mal il ya quand même des petits manques je le répète avec gimp impress voilà ça fait un petit peu incomplet pas de lecteur de musique mais au moins l'ensemble est vraiment fonctionnel et voilà si on peut rajouter synaptic évidemment pour améliorer l'expérience utilisateur pour l'installation des logiciels voilà sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao